Et bien grâce à ces installations techniques formidables, moi je n'ai pas de chaise, donc je vais rester là un petit peu dans les limbes. Je sais que vous êtes un petit peu terrorisé lorsqu'on vous demande d'être très 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 concis, mais il n'y aura pas la possibilité de vous poser des questions. Donc je vais commencer par le maire de Charleroi. Est-ce qu'il y a un micro ? Voilà, merci beaucoup. Cinq minutes, je vous en prie. Je vais essayer d'être très bref. Premier message, je suis très heureux d'être ici ce soir. Très heureux de vous voir aussi nombreux, des activistes, des élus, des amis enthousiastes. Et comme l'a dit Sergei dans son intervention, cette phrase de Gramsci, l'optimisme de la volonté, ça c'est franchement tangible, sensible dans cette salle. Et une des raisons pour lesquelles nous ne devrions pas sombrer dans le pessimisme, même si le monde est complexe, même si nous sommes confrontés à d'énormes défis, même si les dangers que Paul Mason vient de nous rappeler se multiplient. Nous sommes socialistes parce que nous avons les meilleures valeurs, les valeurs les plus épatantes en politique. Moi je ne suis pas née socialiste, je suis devenue socialiste. Je suis devenue socialiste parce que j'ai découvert une philosophie, beaucoup plus qu'une idéologie. J'ai découvert une langue, une langue qui parle à ce qu'il y a de plus beau dans l'être humain, dans l'âme humaine, qui parle de ce désir humain, universel, de liberté pour tous, de solidarité, de justice, de dignité. Ce sont des valeurs qui sont si fortes que même lorsque nous sommes confrontés à des circonstances difficiles, nous avons entendu Paul Mason nous parler de cet enthousiasme formidable chez de nombreux jeunes britanniques qui redécouvrent les valeurs de la politique. Eh bien, je pense que nous avons vraiment un message à transmettre. Et puisque Sergei a parlé de Gramsci, il y a un autre message très intéressant de Gramsci. Gramsci a dit que la gauche ne devait jamais perdre son autonomie culturelle. Si la gauche abandonne son autonomie culturelle, si elle essaie de s'aligner sur un discours libéral, sur un discours raciste ou même sur un discours d'extrême gauche, elle va perdre son âme, elle va perdre son autonomie culturelle. Nous avons entendu l'intervention merveilleuse de Paul Collier. Il nous a dit qu'il y avait un sentiment tout à fait légitime d'anxiété aujourd'hui. À nous d'apporter des réponses à cette anxiété. À nous de leur montrer que nous nous battons pour eux, pour les plus pauvres de nos sociétés. Nous savons que de nombreux citoyens se sentent abandonnés dans la société. Les perdants, voilà ce qu'on entend dans la bouche de nombreux commentateurs. C'est horrible. Les victimes du capitalisme, les perdants. Eh bien, à nous de leur donner un espoir de relever le défi que représentent les fossés entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, entre ceux qui sont compétents et ceux qui n'ont pas de compétence. Et lorsque je parle d'autonomie culturelle, cela veut dire également que nous devons être capables de prendre des risques. J'ai été désolée, vraiment désolée, au moment de la crise des réfugiés, qu'aucune voix ne se fasse entendre avec force de la gauche. Alors que Mme Merkel, elle, elle a dit, wir schaffen das, nous sommes capables de le faire. Et elle a sauvé la dignité de l'Europe. Personne à gauche ne l'a dit. Alors que nous défendons les idéaux de justice et de solidarité. Non seulement nous sommes capables de le faire, mais nous devons le faire. Nous devons le faire parce que c'est un devoir moral. Et même si ce n'est pas facile, même si, dans certains cas, ce n'est pas populaire, même s'il y a des sentiments de racisme et des sentiments d'exclusion, il ne faut pas baisser les bras. On peut perdre les élections. On peut perdre les élections, mais ce qu'on ne peut pas perdre, c'est notre âme, en se compromettant, en compromettant nos valeurs fondamentales. Pour prendre un exemple moins dramatique, moins grave, quand je regarde la situation de mes camarades dans beaucoup d'autres pays européens, je suis désolée pour eux quand je vois leur piètre résultat aux élections. Mes amis autrichiens, comme mes amis néerlandais, comme mes amis français, comme mes amis allemands, tous ces amis qui ont perdu les élections récemment. Mais ce mauvais cycle, cette mauvaise passe électorale pour la gauche a quand même un message positif. Lorsque nous ne sommes pas capables d'être nous-mêmes, regardez ce qui s'est passé au Parti Travailliste après Blair, au SPD après Schröder, au Parti Socialiste Français après Hollande, désolé de le dire, et les erreurs également d'autres, les échecs d'autres partis socialistes comme le mien, qui se sont mis en coalition avec des libéraux, avec d'autres partis, et qui n'ont pas été capables d'exprimer la voix de la gauche, de l'exprimer avec suffisamment de force pour prouver que nous sommes capables de faire la différence, même dans une situation difficile. Alors la grande coalition, effectivement, elle s'appuyait sur de bonnes raisons. On essayait d'obtenir des résultats grâce à la grande coalition. Mais très souvent, avec cette recherche effrénée de résultats, on perd la force d'être soi-même, on perd la force de dire aux gens, nous comprenons pourquoi vous êtes furieux, vous avez de bonnes raisons d'être en colère, vous avez de bonnes raisons d'être des hommes et des femmes révoltés, et nous avons des réponses et un message d'espoir pour vous. Alors vous m'avez demandé d'être concis, je vais m'arrêter. Soyons nous-mêmes. Reconstruisons. Redécouvrons notre capacité d'indignation. La gauche, historiquement, a toujours été du côté des révoltés, de ceux qui sont contre l'injustice, contre l'inégalité de la société. Et nous devons le dire haut et fort, comme c'est le cas pour les réfugiés aujourd'hui. Il est intolérable que nous ne soyons pas capables d'apporter une réponse, alors qu'il s'agit d'une crise aussi profonde, d'une crise morale de notre société. Même avec ceux avec qui nous travaillons tous les jours, nous ne sommes pas capables d'apporter ces réponses. Un milliard d'euros disparaît chaque année en Europe à cause de l'évasion fiscale. Et nous entendons un cher président de la Commission nous dire « Ah mais moi je suis pour la concurrence fiscale ». Comment peut-on accepter ce genre de déclaration lorsqu'on sait que la concurrence fiscale dans la bouche de Juncker, c'est la fraude. C'est la fraude fiscale. C'est l'évasion fiscale. Et c'est ce qui sape nos économies et ce qui nous empêche d'investir dans la société réelle. Gardons l'optimisme de la raison et soyons capables d'apporter un message d'espoir. Merci de votre attention. Merci. Merci.